bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition dans la commune d'adjamé une haute tension électrocute plusieurs personnes les correspondants pigistes de l'agence ivoirienne de presse renforcent leurs capacités et puis à gagnoua la digitalisation s'invite dans la santé un mort et 13 blessés graves c'est le bilan d'une nouvelle électrocution sous des lignes de haute tension dans la commune d'adjamé en face du cimetière de williamsville c'est ce mat au dessus de ce chapiteau qui est entré dans le champ des lignes de haute tension pendant que l'équipe de la logistique aidé par des jeunes du quartier essayait de ranger les bâches dans un camion après une manifestation les enfants jouent au foot aujourd'hui ça a trouvé qu'ils ont envoyé des gens pour venir à nuire les bâches séance tenante ils ont dit aux enfants de les aider à nuire les bâches il y avait une antenne sur la bâche l'antenne est tellement un peu haut en suivant la bâche pour déplacer ça a touché la haute tension il y a eu des montages de bâches sous cette ligne la haute tension qui représente en même temps également c'était par les enfants pour des jeux et lorsque la cérémonie est terminée les enfants ont voulu déplacer donc les chapiteaux pour pouvoir donc s'adonner à leur jeu c'est dans le déplacement des chapiteaux qui étaient installés sous la ligne qu'il ya eu donc le contact avec la ligne haute tension ce contact a provoqué donc la rupture du conducteur aux tensions également donc un court circuit qui a entraîné malheureusement et donc tous les dégâts que nous avons commis notamment en novembre 2022 un accident similaire s'était déjà produit dans le même secteur la compagnie ivoirienne d'électricité avait déjà signalé l'urgence d'un décapissement des habitants du site mais rien n'a été fait doit on voir plus de morts avant de réagir la question reste posée 65 correspondants de l'aip participe à un séminaire de renforcement de capacité sur la diversité et la qualité de la production objectif renforcer les connaissances des correspondants pigistes sur l'écriture d'agence enseigner les techniques rédactionnelles de grands genres échanger avec eux sur le contenu de leur production et leur rappeler des dispositions pour une couverture optimale des élections chaque métier à ses règles sa déontologie et c'est pour cela que de temps en temps nous vous réunissons pour former on n'est jamais suffisamment formé un conseil de presse bien formé à la fois de l'évolution technologique est un agent de première ordre des enjeux et défis de développement aussi à l'agence ivoirienne de presse croyez nous que l'option de la formation institue dans notre plan d'action par-delà son caractère stratégique porte une vision celle de la qualité et de la diversité électorale 12 d'entre eux ont reçu des prix récompensant leurs efforts fournis en 2022 le premier prix est revenu à tanguy gaillé correspondant à ip à sangon c'est vraiment tout un honneur gérant grâce à dieu pour ce deuxième prix d'année au niveau de l'aip après celui du meilleur correspondant à l'occasion du soixantenaire et 2023 c'est encore de gagner et encore des prix au plan national et au plan international notamment à le compétit et boni et d'autres d'autres compétitions journalistiques en côte d'ivoire cette session avait pour thème les correspondants de presse pigiste face aux défis de la diversité et de la qualité de la production elle s'est tenue à la maison de la presse du 13 au 14 avril 2022 quatre modules de formation étaient inscrits au programme de ces deux jours l'agence ivoirienne de presse organise chaque trimestre un webinaire pour renforcer les capacités de ce maillon important dans sa chaîne de production de dépêche les journalistes ont été sensibilisés sur les avantages des réseaux sociaux c'était lors de la 16e session de l'anp académie qui s'est tenue jeudi 13 avril au siège de l'autorité nationale de la presse dans la commune de cocody bien souvent les journalistes vont sur les réseaux sociaux ils font du copier coller et nous sommes dit il faut quand même appliquer les règles élémentaires de notre métier à savoir recouper collecter recouper c'est vrai que les réseaux sociaux de mon point de vue reprend un supermarché où l'on peut aller vendre sa production et où l'on peut aller aussi acheter les réseaux sociaux ont pris une place importante dans la vie de millions de personnes ces plateformes sont utilisées pour échanger des informations et interagir avec d'autres personnes selon les données de janvier 2021 publié par we are social et out suite la côte d'ivoire compte 2,9 millions d'utilisateurs de facebook 530 mille utilisateurs de instagram et 90 mille utilisateurs de twitter dans cette ère comment le journaliste professionnel peut tirer profit pour mieux informer pendant plus de deux heures les panélistes ont tenté de donner des réponses une rédaction sérieuse doit avoir à son sein des plateformes de des plateformes de collaboration des plateformes d'échanges de partage surtout des informations des plateformes à partir desquelles ou à travers lesquelles des vidéos peuvent circuler pour donner l'information correcte et juste vérifiable et fiable s'ils peuvent tirer beaucoup davantage des réseaux sociaux les journalistes peuvent également faire face à des risques pour faire prendre le soin de traiter l'information avant de la mettre à disposition donc des usagers donc c'est ce que le journaliste doit essayer de faire donc ce sont les risques de fausses informations des cyber intimidation dans de la vie privée des usagers essentiellement ça en tant qu'autorité de régulation du secteur de la presse en côte d'ivoire l'anp academy vise à contribuer à la professionnalisation et à l'accompagnement des acteurs du secteur de la presse en côte d'ivoire et supervision et des his 2 sont deux nouvelles applications dans la sphère sanitaire en côte d'ivoire elles ont été présentés à gagnoua par save of children sous la coordination de la direction de la santé communautaire et le leadership de la direction de l'informatique et de l'information sanitaire les deux applications s'inscrivent dans un processus de digitalisation des interventions communautaires et visent à faciliter la collecte des données dans le cadre du déploiement de la phase pilote des applications digitales au niveau communautaire un atelier de formation des acteurs intervenant dans ce projet s'est tenu dans un hôtel de gagnoua toujours dans notre stratégie d'appui à l'état et à la direction de la santé communautaire et à la direction de l'informatique et de l'information sanitaire nous avons appuyé techniquement et financièrement l'état de côte d'ivoire à mettre en oeuvre son processus de digitalisation de la santé à travers ces deux applications que nous lançons ce jour qui sont la e-supervision et la sous-instance santé communautaire les participants se sont réjouis de l'organisation de cet atelier de formation souvent ce qui est nouveau est un peu difficile à accepter parce que nous on a l'habitude de ce qui est manuel l'électronique on ne maîtrise pas forcément surtout les agents de santé mais il faut dire que la politique de la côte d'ivoire maintenant c'est de pouvoir améliorer améliorer les différents indicateurs améliorer le travail sur le terrain cette séance de formation se déroule de façon éclatée dans plusieurs districts sanitaires du pays c'est la fin de ce 7 minutes l'information revient sur cette info de l'information revient sur le site de l'information revient sur le site de l'information